salut à tous bienvenue la question souffleuse et je m'étais dit à un moment donné je vais faire un comparo des souffleuses les plus abordables je regarde les commentaires après un an ça pisse de l'huile tout partout plusieurs commentaires très négatifs je me suis dit je ne penserai pas pour ça et mes amis de moto rive sud se sont dit ben pourquoi tu n'essayes pas la plus grosse qu'on va te la prêter ben voilà la 13 36 de honda regardez-moi ça ce monstre là c'est une souffleuse hybride pourquoi qu'on l'appelle hybride ben c'est simple le moteur va faire tourner la tarière alors que deux moteurs électriques va faire tourner indépendamment les chenilles fait que ça veut dire que toute la puissance moteur ben elle est réservée pour pousser de la neige littéralement un monstre parlons un peu des spécifications au niveau des chenilles on parle de 11 pouces de haut par 7 pouces de large et regardez moi la traction qu'on est capable d'avoir avec ça c'est totalement fou c'est une souffleuse qui est capable de pousser 83 tonnes métriques à l'heure ou encore 91 tonnes à l'heure 36.2 pouces de large on a un démarrage électrique et on n'a même pas besoin d'avoir de choc ou encore des trangleurs le tout est géré de manière automatiquement par la souffleuse malgré qu'on une commande des gaz peu importe le mode que vous allez choisir vous allez voir ça va s'ajuster de manière automatique et on a la possibilité aussi d'avoir une petite boîte à l'outil qui est quand même commode à l'arrière du côté de la chute 240 degrés on peut quasiment en renvoyer par en arrière de nous sur le côté très intéressant la motorisation c'est un 389 cc de honda avec un plein réservoir d'essence on va être capable de faire environ une pointe six heures de travail fait que c'est quand même assez gourmand cependant faut dire que c'est 530 livres de poids donc faites attention et ce qui est intéressant c'est garantie trois ans personnel ou encore commercial il ya des petites différences au niveau d'une version canadienne versus américaine et ça se situe principalement au niveau de la terrière où est ce que la version américaine on est capable d'aller chercher un angle et si vous vous demandez bon au niveau du système hybride comment ça marche ben c'est simple il ya deux batteries à l'arrière directement ici les deux moteurs électriques vont propulser indépendamment chacune des chenilles bien entendu le rôle du moteur essence va être de recharger tout ça pour avoir en masse de puissance ce qui est intéressant quand on se déplace mais c'est qu'on ne tout simplement pas avoir le régime moteur au maximal pour aller plus vite très puissant voire même très doux aussi quand on va se promener avec celle ci si vous voulez voir un comparo de grandeur pour vous démontrer comment que cette 13 36 là c'est un monstre bien regarder littéralement côté de notre 13 32 dans lequel on avait fait un essai vidéo malgré qu'elle se débrouillait extrêmement bien celle ci ça n'a rien à voir quand qu'on regarde les composantes lat arrière à l'avant la grosseur des chenilles mais le pro est bien entendu en conséquence voire même l'ajustement en hauteur est littéralement électrique sur celle ci alors qu'au niveau de la 13 32 on avait un amortisseur je vous laisse me dire laquelle vous préférez dans ces grosseurs là au niveau de comment ça se comporte bien ce qui est intéressant c'est qu'on a un gros sélecteur de automatique à puissance ou encore manuel et devinez quoi il ya un ordinateur qui gère de manière extrêmement intelligente chaque bordée de neige que vous allez souffler premièrement si vous laissez ça en mode auto vous allez mettre simplement la marche avant vous appuyez sur le bouton pour démarrer la terre arrière si jamais c'est trop gros ben devinez quoi la souffleuse va ralentir elle-même augmenter le régime moteur elle-même il va faire un travail assez exemplaire dès que vous allez sélectionner le mode reculons on va relever celle ci pour être sûr qu'on ne frottera pas à terre lorsqu'on va faire notre marche arrière si vous sélectionnez le mode puissance ben bien entendu on veut souffler la neige le plus loin possible et si vous n'êtes pas un amateur de ces gadgets automatiques là ben vous sélectionnez le mode manuel et devinez quoi là à partir de là vous avez différents grades au niveau de la révolution moteur que vous pouvez sélectionner c'est sûr que automatique tu veux pas de casse à tête puissant c'est fait pour pousser la neige loin et manuel quand t'aimes absolument aucun gadget puis que c'est toi le boss tout simplement là parlons au prix c'est probablement la souffleuse la plus dispendieuse sur le marché on parle de 9 149 dollars directement sur le site d'honda à qui ça s'adresse ben c'est simple à cela qui va être le plou king de la place à cela qui veut souffler la neige le plus loin mais surtout disons commerciale ou encore municipale ou entreprise c'est rare qu'on va voir vraiment un usage régulier s'acheter ça tout simplement du côté des points à faire attention ou encore des points un petit peu plus négatifs quand il ya deux batteries entretenir à l'arrière donc c'est très important de faire des charges de ces batteries là lorsqu'on va être hors saison la gang de moto riz sud ont branché tout simplement ici des petits connecteurs pour avoir la possibilité de brancher des chargeurs intelligents mais n'oubliez pas faut recharger les deux batteries et c'est sûr que ça va être un petit peu plus coûteux à la longue donc branché pour durabilité super important le modèle jamais changé depuis 2011 bon fait que pas trop de commentaires on est au sabre et ça brise pas mais 2011 ça commence à faire un petit bout on est dû peut-être pour un nouveau modèle de ce côté là c'est sûr que c'est énorme comme souffleuse vous allez avoir besoin d'espaces de rangement dans le garage ou encore dans votre entrepôt ça je vous le dis tout de suite et c'est sûr que la maintenance c'est la clé mais oubliez pas qu'un système hybride comme ça bien il y a beaucoup plus de pièces beaucoup plus de pièces électriques beaucoup plus d'ordinateurs des petits boutons et ainsi de suite mais pour l'instant on joue quand même une fiabilité extrêmement intéressante chez honda c'est sûr que ça se déplace pas à bras ça prend littéralement le moteur pour rester mais il ya quand même une méthode pour juste passer en mode électrique même pas besoin de démarrer rien on sert des batteries on est capable de la déplacer pendant environ trois minutes sans non plus faire de bruit et réveiller tout le quartier faut pas oublier que c'est 530 livres de poids donc préparez vous si jamais vous embourbez avec ça vous allez voir ça va être quand même assez difficile à sortir donc faites attention dans vos opérations de déneigement surtout de très gros bancs de neige inexplorés du côté des plus ben c'est sûr qu'on est capable de la déplacer sans démarrer ça c'est un gros plus tant qu'à moi on peut ajuster la hauteur c'est facile ça lève automatique aussi quand on va faire tout simplement nos marches arrière il ya l'indicateur d'huile basse directement ici sur les indicateurs du tableau de bord et ça c'est quand même très intéressant le tout est accessible ultra facilement il faut dire que c'est littéralement une bête on n'avait pas les conditions les plus idéales présentement pour souffler la neige toutes les démonstrations vous avez vu c'était de la grosse neige collante dur mélangé de la glace ça commençait à fondre de tout partout donc cette neige là elle a un poids qui est extrême déjà en partant on parle pas d'une belle grosse fluffy là pour envoyer ça dans les airs donc je vous le dis tout de suite c'était pas des conditions faciles du côté de la compétition maintenant qu'est-ce qui existe comme grosse souffleuse comme ça mais il ya pas mal la yamaha mais encore là c'est pas la plus beast il faut dire qu'après ça on tombe vraiment dans une classe quasiment à part de tracteur donc qu'est-ce qui en est de la plus grosse souffleuse chez honda qui existe présentement dans sa gamme mais je suis extrêmement content de l'avoir essayé ça souffle en petit péché comme on dit est-ce que je suis prêt à dépenser ce prix là faut que j'ai un besoin commercial contracteur ou autre peut-être là c'est vraiment le fun d'avoir une bête mais autrement je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez directement dans la section commentaires ci dessous encore une fois qu'elle est votre souffleuse préférée et on se dit à une autre fois à une autre vidéo de questions souffleuses et on se dit à une autre vidéo de la 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 vidéo